... Pêcheurs à Vaux-Hameson. Ainsi a démarré au petit port d'Eljamila d'Alger le concours de pêche organisé par l'Association nationale des pêcheurs de plaisance. Voici deux concurrents qui sont partis ce matin à partir de 9h et qui continueront de pêcher jusqu'à 15h. A l'issue de cette journée, nous ferons un classement et les trois premiers prix recevront des coupes à Moliné et une canne. Partagée entre le sport et la plaisance, cette manifestation va regrouper au sein de l'annexe de la direction de la pêche de la Vilaïa d'Alger, adhérent et responsable de l'association fondée en 2009. L'objectif de ce concours, c'est essayer un petit peu de rassembler le potentiel de pêcheurs de plaisance dans la Vilaïa d'Alger et de permettre un petit peu à cette activité d'exister en tant qu'activité générale de la société civile. Hélas, le temps n'a pas été clément par le mauvais temps. Bon gré malgré, les concourants au bord de mer n'ont pas baissé les bras. Aujourd'hui, c'est pratiquement les pêcheurs de la région centre qui sont là pour la pêche palangrotte en barque et pêche en bord de mer avec des moulinés et des cannes. En tous les cas, la majorité des pêcheurs plaisanciers ont répondu présents dans le but de décrocher le meilleur prix. Cette journée est surtout destinée aux enfants d'Odararia. À la bonne heure, toutefois affiliée à la Confédération internationale de pêche sportive, l'Association nationale des pêcheurs de plaisance compte 400 adhérents. Elle veut propulser ses gladiateurs au-delà des frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada